Montréal, ville autrefois dynamique, est aujourd'hui confrontée à un problème croissant, la pauvreté endémique. Les mesures sanitaires et leurs conséquences économiques et sociales ne cesseront de faire voir leurs effets dans les prochaines années. La récente annonce de la fermeture d'Archambault du centre-ville témoigne d'un climat urbain qui se dégrade rapidement. Alors que les différents paliers de gouvernement semblent de moins en moins capables d'améliorer la situation, des Montréalais font leur part par des initiatives qui font la différence. C'est le cas de Noémie Charest, jeune entrepreneur qui aide les sans-abri en leur fournissant de la nourriture chaude et des vêtements deux fois par semaine. Allô Ariane! Salut, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? L'idée est vraiment venue de... En fait, on est très chanceux. Quand on se comprend, je pense qu'on se console. Puis je voulais faire une différence dans ma vie, spirituellement. Je voulais donner au suivant. Puis aussi, j'ai eu une situation familiale qui m'a poussée à vouloir m'impliquer. Vivre le processus avec cette personne-là, puis voir vraiment c'est quoi le milieu de l'itinérance. Il y a beaucoup de maladies mentales, de dépendance. Ça m'a vraiment poussée à vouloir m'impliquer d'une certaine manière un peu plus dans cette cause-là. Alors, on est allé chercher les poulets à la rôterie au coq de la gare. Puis, propriétaire Yves Laline qui nous aide à chaque semaine depuis plus d'un an avec les repas le mardi et le jeudi. Voilà, petit Guido, si vous savez l'adresse, le chemin. On vous aille suivre? OK. Voilà. Merci, Yves. Voilà. À la semaine prochaine. En janvier, quand j'ai eu l'idée de commencer à donner des repas, c'est qu'il faisait très, très froid. Je me suis dit, une manière vraiment d'aller apporter du réconfort, puis un peu d'amour à ces gens-là, ça va être avec un bon repas chaud soutenant. Donc, ça a commencé vraiment avec les repas chauds. Puis ensuite, au courant de l'année dernière, on a fait une donation de plus de 1000 bas de laine aussi. À Montréal, la température peut parfois chuter jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Dans de tels cas, il n'est pas rare de voir des personnes souffrir d'engelures graves, si ce n'est de perdre la vie par hypothermie. Lors du dernier dénombrement en 2018, on comptait quelques 3000 personnes en situation d'itinérance. La Ville de Montréal semble malheureusement avoir d'autres priorités. En fait, ils m'appellent Madame la Queen, puisque parfois je viens avec la dame de bière que j'ai, l'accompagnée de bière. Mais ils m'ont fait aussi une carte pour Noël pour me remercier. Vous voulez avoir les deux? Oui, il y a deux lignes. Il y a deux lignes de poulet, puis il y a du spaghetti. Bon appétit! Merci. Ça fait plaisir, bon appétit. Bon appétit. Il y a des spaghetti là-bas aussi. Bon appétit. Bon appétit. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Je m'appelle Ariane Goyette. En fait, quand il a fait vraiment très froid, on a eu un élan du cri du cœur, comme il y a des gens qui dorment dehors. Ça a été vraiment ça, le réflexe. Puis je savais que Noémie servait déjà des repas. Donc pour pouvoir toucher un maximum de personnes, on s'était mis à ramasser des manteaux, des mittens, des bottes. On voulait avoir le plus de vêtements chauds possibles pour affronter ce froid-là. Puis elle, elle avait les contacts, puis les endroits. Ça fait qu'on s'est mis ensemble. Il y a des personnes avec qui je travaille qui ont contribué à l'idée, puis à l'élan de bienveillance. Je pense que les gens, quand on a fait un appel à tout ce qu'on avait besoin, puis qu'on allait ramasser des manteaux, de la nourriture, qu'on allait prendre tous les dons possibles, la vague de love, d'amour qu'on a reçu, puis que les gens avaient envie de redonner, ça, ça m'a fait réaliser que les gens ont besoin de sentir qu'on contribue, d'avoir un sentiment de contribution, puis de s'entraider, puis... J'espère. Moi, Ariane m'a donné espoir. Parce que ça faisait un an que je le faisais, puis quand j'ai vu qu'Ariane allait commencer à s'impliquer, puis sur vraiment plus qu'une fois, donc plusieurs semaines, plusieurs reprises, Ariane est très active sur ses réseaux sociaux aussi, a essayé de trouver des donations de repas. En plus, avec ses amis qui commencent à s'impliquer, vraiment, j'ai espoir qu'on peut créer un mouvement qui va être beaucoup plus grand et profitable, en fait, pour la communauté à long terme. Oui, 100%. Puis je pense qu'on l'a vu dans les derniers temps, les gens ont envie de contribuer. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus fort qu'une société qui travaille en équipe. Je pense que personne... c'est nous qui sommes la majorité. Donc si tout le monde disait qu'il fait moins 40 aujourd'hui, moins 20, aujourd'hui, je m'en vais pas... j'ai pas beaucoup de sous à donner, mais je vais remonter une petite carafe de café chaud, là, je vais me prendre avec des verres, puis je vais servir un petit peu d'amour dans le cadre de tout le monde. C'est des petites choses comme ça qui font la différence, pas des... ça prend pas des feux d'articles. Oups! Bonjour! Bonne... démerciez-vous! Ah! There! Hi! How are you? Bonjour! Et voilà! Ça ferait du bien. T'as l'air en forme. Bonjour! Il en reste plus beaucoup, hein? Non, il en reste plus beaucoup, hein? T'es en train, dehors! Ça fait qu'on va déjà tout passer. Un go-found me, comme ça, les gens peuvent dire OK, je veux acheter un repas... je suis qu'hier de payer un repas cette semaine, fait qu'ils te donnent un repas, t'sais... Ah! Ça serait super! Oui, c'est le plus beau moment de ma semaine. La vie d'entrepreneur, c'est une job plus que tant plein, où est-ce qu'il y a pas d'horaire fixe, pas de début ni de fin de journée préétabli. Alors, si je prends exemple ce matin, puisque j'ai une compagnie de distribution de bière et de noix, donc ce matin, j'étais à 6h30 à mon bureau à Dorval, parce qu'on avait 20 livraisons à desservir aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus en plus de personnes. Je trouve aussi, malheureusement, que 95 %, c'est les hommes. Les hommes, je dirais, 40 ans et plus. Mais je crois que la pandémie n'a vraiment pas aidé. Côté confort, pression sociale, peut-être vis-à-vis l'homme, c'est dommage. Je pense que c'est un fléau, non seulement chez nous, mais mondialement. Le dynamisme et la générosité de ces jeunes n'est peut-être pas en mesure de résoudre le problème de la pauvreté à Montréal, mais ils font volontairement la différence dans la vie de ceux qui les aident. Je pense vraiment que tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir s'impliquer, il faut que ça vienne de toi-même. Si on attend après le gouvernement pour faire quelque chose, on n'arrivera jamais à rien. C'est une infrastructure qu'on a chez nous, que si on attend après eux, ça va prendre des années avant d'être porteur de changement. Je n'obligerai jamais quelqu'un à donner si cette personne-là ne veut pas donner. Mais un entrepreneur qui est dans la capacité de donner, je pense que c'est un devoir de citoyen, à la fin de la journée, de s'impliquer dans une quelconque cause. Je pense qu'ils s'en rendent compte, puis ils sont touchés par le fait que quelqu'un, je l'ai juste en anglais, quelqu'un se préoccupe d'eux, quelqu'un à chaque semaine va les voir, quelqu'un qui n'est pas payé. Je pense que ça vient les chercher, puis le geste prend une différente envergure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...